C'est ce qu'il y a de 2023, c'est une année meurtrière. Il y a beaucoup de jeunes idées. Il y a beaucoup de jeunes, mais il y a beaucoup d'autres idées. Même des enfants. En 2023, c'est l'angle de cette année meurtrière. Tu l'as pris dans l'angle du 1er, 2, 3 juin 2023. Il y a des manifestations. Pein de 3 personnes tuées par ballon. Tu l'as pris dans l'angle du 1er. Il y a beaucoup d'autres idées. Il y a une année meurtrière. Tu l'as pris dans l'angle du début d'année. En janvier, il y a des accidents. Il y a des accidents. Il y a des 41 morts et il y a des 19 morts. Il y a une soixantaine de morts. Il y a une semaine. Il y a des 2 semaines. C'est ce que j'ai regardé. Il y a des 20 morts. Il y a une année meurtrière. Il y a des idées. C'est ça. Il y a des morts accidentés. Il y a des enfants. Il y a des vagues. Il y a des hémicidies et des féminicides. Ce sont des violences faites aux chars. Ils ont été les violences faites aux femmes. Je suis dit que c'était un homme qui a été blessé. Je suis dit qu'on a un casse-poste. Parce que chaque jour, une femme a été blessée. C'est clair? Quand on a été blessé, on a été blessé. Il y a 10 meurtres de femmes qui ont été blessés. C'est clair? Je t'ai dit que je t'ai dit que c'était une femme qui a été blessée. C'était une année de 2 ans. Mais c'était une femme qui a été blessée. Mais c'était une femme qui a été blessée. Donc, je suis dit que j'ai eu des taux de criminalité. C'est ce que j'ai dit. C'est un peu comme ça. Les taux de criminalité ont augmenté. Les crimes sont très émédales. Surtout des crimes d'enfants. Donc, on a eu 11 mineures qui ont été blessés. Et on a eu 11 mineures. C'est clair? Si je ne sais pas, je ne sais pas. Mais c'est que c'est une globalisation. Il y a eu 21 mort. Il y a eu 21 morts. Il y a eu des accidents, des émigrations, des clandestines. Il y a eu 200 morts. Et ces gens ont été répétées par ça. Et il y a eu 200 morts. Sans compter de même, il y a eu beaucoup de personnalités. Je suis venu à l'avocat Ousmane. Il est mort en 2023. Il a eu une personnalité politique. Il a eu un acteur qui a été épargné. Jean-Paul Dalméda, J.P. Il a eu une personnalité qui a été épargnée. Il n'a pas été épargné. Il a eu une personne qui a été épargnée. Il a eu une personnalité. Dans le secteur du monde, il n'y a pas d'un secteur. Il n'y a pas d'un secteur. Il y a eu une émigration clandestine. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été épargnés. Il y a eu des transports routiers. La même chose entre les deux et les deux. Il a eu une personne qui a été épargnée par le monde. Il y a eu une personne qui a été épargné. Il n'y a pas d'un secteur pour moi. Je ne suis pas très épargné. Il est tout à fait. Il n'y a pas d'un secteur. Il y a eu des Apostoles qui ont été épargnés. Il n'y a pas de deux termes. Si on l'a dit, il n'y a pas d'autre chose. C'est un signe pour que l'homme annoncerait quelque chose. Quand on est venu à l'année, il y a des manifestations sur le pays. Il y a beaucoup d'autres personnes. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose parce que l'État n'a pas d'enquête. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Après, il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui vivent dans les vidéos. Mais il n'y a pas d'autre chose. 23 personnes ont été décontées au premier ou au 3. Des manifestations. Il n'y a pas d'autre chose. Il y a des deux. Les chiffres de l'immigration. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Parce que je peux te dire que tu fais plus de 100 personnes et 80 personnes. Il y a une seule seule de gaffe, mais il faut que tu puisses te dire que tant de personnes et de personnes qui sont arrivées à l'immigration. Donc Dieu nous a l'aider à ce que nous vivons. Tu sais que le budget de l'année 2023, 2024, est-ce que Dieu t'a apporté à l'année électorale? Aujourd'hui, c'est l'année électorale. Tout le monde sait que c'est l'année électorale. C'est bon. Quelle est-ce qu'il y a de l'année électorale? Je pense que l'année électorale a apporté le bilan. C'est une année regrettable, non souhaitable. Quand on a commencé, c'est ce qui concerne les manifestations. On a vu des jeunes qui ont pensé qu'ils ont manifesté. Ils ont pensé que c'était une situation désastreuse. Et on a vu des gens qui ont pensé qu'ils ont pensé que les gens ont pensé au Sénégal. Il y a peut-être des gens qui ont pensé que les gens ont pensé sur le bilan. Le bilan est limité à ce point. Donc, ce qui peut être le cas, c'est que nous avons pensé. Parce que les gens ont pensé, c'est ce qui se fait qu'ils ont pensé. On a dit tout ce qui est dans le secteur. Mais le secteur qui est le plus triste, c'est qu'il y a des gens qui ont manifesté. C'est une guerre. Il y a des gens qui ont pensé leur vie. Peut-être que nous avons pensé qu'ils ont pensé, que ce sont les gens qui ont pensé. que le jeunesse qui en est d'accord avec ce qui n'est pas le Sénégal c'est ce que tu vois tu vois que notre pays est de la protection c'est le bilan les gens qui parlent tout le monde c'est le chiffre qui t'arrange mais quoi qu'on puisse dire il y a des années maintenant je pense que le Sénégal n'a pas le plus parce qu'il y a eu des manifestations M23 mais ils ont vu les morts les gens ont vu le bilan Donc, on peut nous dire qu'en 2023, on n'a pas pu le faire, parce qu'on peut nous citer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui sont découragés d'y aller, 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 d'y aller. Donc, quand on fait le bilan, on va dire qu'on a dit qu'on a fait un peu de fil, on a dépassé l'âge, d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller, d'y aller. Donc, c'est-à-dire que ça peut justifier que 2023, c'est une année meurtrière, même si côté les filles, parce que le bilan, il y a eu, ça concerne des agressions et de menaces, et d'y aller, d'y aller. nous avons accès au bacan, le bilan a dépassé le plus d'une dizaine donc l'orec a été justifié encore une fois que c'est une année meurtrière nous sommes sur le côté gauche depuis 45 ans, nous avons fait une manifestation, nous avons fait agresser les gens la dernière fois, nous avons été noté au niveau de Mbakke, une petite station, nous avons fait un général de Sibir nous avons fait un travail pour nous, nous avons fait un comportement de Sénégalais parce que peut-être la situation a été justifiée, donc l'orec a été remarquée ce qui veut dire que nous devons faire agir de toute façon, en 2024, nous devons dire que 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 nous devons dire nous devons dire que 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 nous devons les derniers temps parce que tout le monde m'a voir le déjeuner c'est un déjeuner de l'équipe qu'il y ait donc l'on a une liberté en mode d'une exce de liberté donc l'on m'a un premier point et bingar hamid quand il est président je pense qu'elle est folle indique à azir mais qu'elle nous qu'on a l'année de justice du sénégal nous qu'on s'écurité sénégal pour que j'ai coté parce que d'un coup de sécurité si on le dit à mon sécurité n'y a pas de t'imis d'y a un comment c'était parce que à tout moment l'on m'a fait c'est là donc l'ignor c'est à armée lignor c'est à c'est policier je pense qu'elle est l'outa mais ni un vêne de 24 ni un pénètre de travail bohane le bout ou tel bingar mais l'état et mon le taux il a peut-être amener peut-être amener à ce que j'ai des dix 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 parce que les téninises d'une sécurité et une nia pas la connaît donc l'aune question là y a eu convainc Nous devons donner des réponses, des réponses, mais ne pas parler pour que les Sénégalais consommer leurs paroles. Parce qu'ils dépassent l'âge de l'autre côté. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous devons dire qu'en 2024, qu'ils vivent, qu'ils vivent, qu'ils vivent, qu'ils vivent, qu'ils vivent, qu'ils vivent vraiment. Merci beaucoup, Mme Soula, c'est très important. Qu'est-ce que c'est par rapport à ça, par rapport au bilan d'Abdurrahman? Voilà, Kruzita, comme Nico Abdurrahman et Librayma, ça a été une année très meurtrière en Sénégal. Déjà, nous avons demandé qu'ils nous ont dit que nous sommes très nombreux. Nous avons dit que nous nous avons dit que nous avons dit qu'il est top. Nous avons vu ce que nous avons dit que nous avons dit que l'accident d'Abdurrahman. Dès le début de l'année, nous avons vu qu'il y a eu deux accidents, l'un a fait 20 morts, l'autre a fait 42 morts. Nous avions dit qu'il était très dur pour le Sénégal. Nous avions touché beaucoup à ce que nous avions, parce qu'ils ne connaissaient pas. Nous avions dit qu'à partir de 23h à 5h du matin, qu'il n'y a pas de transport interurbain, qu'il n'y a pas de droits d'eau. Nous avons dit qu'il n'y a pas de mesures. Parce qu'à chaque fois, qu'on a dit qu'il n'y a pas d'autres personnes, nous devons prendre des mesures pour ne pas reproduire. ou pour cela, il faut prendre des mesures pour les mettre en place pour les arrêter. Parce qu'un accident, le bus qui a fait un accident, ce qui a causé son mort, a fait beaucoup de choses. Nous devons prendre des mesures pour les arrêter. Et nous avons dit que nous avons dit qu'il n'y a pas de droits. Si on n'y a pas de droits, il n'y a pas de droits d'euros de plus de 10 ans. Si on n'y a pas de droits d'euros, il n'y a pas de droits d'euros de transport, de marchandises, il n'y a pas de 15 ans. Nous ne l'avons pas vu. Car nous avons vu qu'il n'y a pas de carapètes, les buss, il n'y a pas d'euros de 10 ans. Donc, il y a beaucoup d'euros, il faut peut-être qu'il y a beaucoup d'euros. Parce qu'il y a beaucoup d'euros, il faut éviter. Parce qu'il y a toujours des références aux pays occidentaux, qui ont beaucoup d'euros, parce qu'ils prennent leur devant à l'euros. Nous ne sommes pas laxistes comme nous. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'euros, mais c'est un constat qu'on fait. Au Sénégal, nous avons laxistes de trop, nous n'y a pas de droits d'euros. Et cela, parfois, il y a des accidents. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'euros. Donc, nous, on a dit qu'il y a des accidents qui sont très difficiles. Il y a beaucoup d'euros, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a beaucoup d'euros. Il y a beaucoup d'euros. Mais il y a beaucoup d'euros. Et pour qu'il y ait des dégâts, il y a des dégâts, il y a des mesures, il y a des mesures, qui ont été dénettées. Il y a des décennies, il y a des décennies, il y a des décennies. Il y a des décennies de la recherche et des décennies. C'est ce qu'on a dit, c'est des choses qu'on peut éviter, parce qu'il n'y a pas besoin d'un bilan de l'immigration clandestine. Comme Ibrahima dit à Abdou Rahman, nous ne savons pas le nombre d'un bilan de l'immigration clandestine de l'immigration clandestine de l'immigration clandestine de l'immigration clandestine de l'immigration clandestine. Le président a venu, il a dû à l'éluge de l'immigration clandestine 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 de Ces personnes sont issus d'une même famille, elles sont décédées. Donc elles ne peuvent pas se mettre en place dans l'année 2023. Elles ne peuvent pas se mettre en place dans le Sénégal. Elles ne peuvent pas toucher les sensibilités sénégalais. Elles ont été, comme nous l'avons dit, une année très très meurtrière dans le Sénégal. Dernièrement, elles ont vu les bébés qui ont été mis dans la pouponnière. Elles ont été mis en place dans le Sénégal et ont vu les 6 bébés qui ont été enterrés. Elles ont été mis en place dans le Sénégal. Donc, elles ont vu beaucoup de drames qui ont été mis en place dans l'année 2023. Elles ont vu que les drames ont été mis en place dans l'année 2023 et 2024. Elles ont été mis en place des jours meilleurs pour le Sénégal. Merci beaucoup. Je suis un peu intéressante par rapport aux 8 ans. D'abord, avant de venir à la discussion, j'ai dit qu'elles ont été mis en place. Elles ont été mis en place dans le Sénégal. Au-delà de ça, Désarama et Abdurrahman ont déjà fait le bilan. Donc, je ne vais plus me présenter ce que vous avez dit. Peut-être, ce qu'on doit faire avant de savoir ce que vous avez dit. Parce que si vous avez vu, c'est les mêmes faits. On a vu des accidents, des migrations clandestines, des migrations irrégulières, des meurtures, des agressions. C'est ce que je veux faire. Et si vous avez vu des accidents, Désarama a bien fait de rappeler. Elle a très bien détaillé. On a vu qu'il n'y a pas fait d'un accident. Il n'y a pas fait d'un accident. Il n'y a pas fait d'un accident. Il n'y a pas fait d'un accident. On est émotionnellement. On ne l'a pas fait d'une nature. On l'a fait de deux ou trois ans, on l'a dit sur la télé, on l'a dit sur la télé. Mais au-delà de ces trois jours, on l'a fait. On ne l'a pas fait. C'est comme ça. La réaction est la même chose. Tant qu'on aime, on va continuer comme ça. L'État a pris des mesures à travers le ministère des Transports. Comme il a dit, l'interdiction de la 1h du matin à 5h. On l'a interdit. On l'a utilisé des portes de bagages. On avait interdit ça. Parce que souvent, quand il y a des accidents, il faut aller sur le barré-barré. On l'a utilisé des surcharges. Surcharge de bagages, surcharge de personnel. Parce que normalement, il faut 60 personnes ou 50 personnes. On l'a utilisé à 80 personnes. Vous voyez, 70 ou 80. Et les bagages du UNESCO, c'est compliqué. Moi, je pense qu'au-delà de la surcharge, il faut le faire. Au Sénégal, il faut faire le renouvellement du parc automobile. Rama m'a dit cette place. Avant de parler, mon maire était à cette place. On a continué à la gare. Si je suis dans les gares, je suis dans le Maréchiers de Pekin. Il y a des 7 places. 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 Il y a des 160 places. Il y a des 8 hés. Si nous sommes dans la Sénégal, nous avons fait une autre baisse. Si nous sommes dans la Sénégal, nous avons faim de la 2,00 à la Sénégal. Si nous sommes dans la Sénégal, nous avons faim d'une autre baisse. Si nous sommes dans la Sénégal, il y a plus de 10 à 15 ans. Le accident a été à la faim. Il faut qu'on ait la réalité. Il faut qu'on les экономique de la cour. Le renouvellement des parcs automobiles, il n'y a pas d'accord avec le renouvellement des parcs automobiles. Quand on a commencé à renouveler les parcs automobiles, les transporteurs ont commencé à sortir de l'association de Connecticut, les gens ne sont pas partis, ils ne sont pas parfaits. Et puis, ce sont des intérêts. Tant qu'ils ont commencé à réagir leurs intérêts au détriment de l'intérêt du Sénégal, le Sénégal devait avancer. Il faut renouveler les parcs automobiles pour ne pas d'accident. Il faut les appliquer avec des mesures sévères et sévères. Il faut les appliquer. Il faut les appliquer. Au-delà des accidents, il y a la correction. Il faut que les accidents sont plus de correction. Tu es un homme de loi ou un détenu, tu as vu un autre autre, un homme conscient, il ne faut pas le retour. Tu n'as pas arrêté de l'immobiliser. Tu as vu qu'ils sont pour leur sécurité. Tu as vu qu'ils sont pourraînés 2 000 ou 1 000 francs. Tu as vu qu'ils le réglent. Il y a la corruption. Et les policiers, ils ne sont pas pourraînés. 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 Mais ils sont pourraînés. Ils sont pourraînés. Ils ne sont pas 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 pourraînés. L'immigration clandestine. C'est déplorable. Ce n'est pas pourraînés. Il n'y a pas pourraînés aux Nafais. Je n'ai plus de 1000 morts. Si vous le avez dit. C'est pourquoi tout est pourraîné. Dans les nouvelles émissions de morts, nous nous pouvons faire le bilan. Même de même ce que vous l'avez fait. C'est déplorable. Parce qu'ils ont des jeunes. Comme les dîners ou des femmes. Les enfants ont tenu l'eau, les bébés. C'est tellement profond. Donc c'est tellement grave. Mais tout ce que je veux dire c'est que quelqu'un s'est venu au Sénégal, Yaro Sénégal, Mago Sénégal, il n'y a rien de plus en Sénégal. Et les conditions qui vivent ici, c'est que la fois passée, on a fait une interview avec une femme, une femme, une femme. C'est écœurant. Parfois, il n'y a pas de soleil d'essence, il n'y a pas de soleil d'essence. Il n'y a pas de soleil d'essence, il n'y a pas de soleil d'essence, il n'y a pas de soleil d'essence. C'est ce qui a poussé l'essence de l'agression. Nous tous les condamnés et les dénoncés. C'est l'asthme d'abord. Un citoyen, un homme, il y a un peu de travail, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil d'essence. Mais il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil d'essence, il n'y a pas de soleil d'essence, il n'y a pas de soleil d'essence. Il ne faut pas s'en faire. Il n'y a pas de soleil d'essence. Parfois, il ne se va pas s'en faire. Mais c'est ce que l'Etat a à travers l'immigration clandestine. Parce que l'Etat n'a pas la prérogative pour qu'il n'y ait pas de travail. Il n'y en a pas. Mais c'est ce que vous savez. Il faut mettre en place pour que tous les Sénégalais l'aideront leur permettre de s'y aller. C'est ce que l'Etat a à travers des fonds, les 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 fonds. Il y a des businessmen ici ou des milliardaires ici. Si l'Etat a été éloigné, les impôts et les taxes, ils ont créé un emploi. Si ils ont créé un emploi, ils sont en train de se faire en train de travailler dans le Sénégal. C'est ce que vous savez, c'est les manifestations. Et les manifestations aussi, ça a déploré. Parce que, quand on dit que le Sénégal est un pays de droit, le Sénégal est un pays de démocratie, rien ne de positifiant les enfants qui ne font pas manifester. Parce qu'ils ne font pas mal. Ils ne font pas mal les enfants. Les leaders politiques, ils ne font pas mal les enfants. Ils ne font pas mal les enfants. Alors qu'on sait que le Sénégal, on a un peuple qui n'est pas violent. De nature, on n'est pas violent. Le Sénégal, il n'est pas violent. Donc, il ne faut pas le pousser à l'extrême. Il ne faut pas le pousser à l'extrême. C'est une formation, parce que c'est des professionnels. Ils sont entièrement rucunis et professionnels. Mais nous, au Sénégal, on a un policier répressif. C'est un policier, c'est un policier. Ils sont toujours dans la répression. Mais avant d'aller dans la répression, on a un dialogue. On a parlé avec les enfants, les enfants. Ils ont le monopole de la violence. C'est ce que l'État ne l'aura pas. Mais tout compte fait, on doit faire ce qu'il y a en 2023. C'est ce qu'il y a en nombre de décès. C'est ce qu'il y a en 2024. Amen. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est votre chef préféré de l'Évidence TV. C'est notre deuxième part de l'émission. C'est ce qu'il y a de la prochaine. Merci, Kruzita. Merci, Maggie. Ils ont lancé le plateau. Ils ont tous les salués. Ils ont condamné l'émission. Ça s'est bien déroulé. Ils ont lancé. Derrière la caméra, c'est la partie technique. Ils ont tous les salués. 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 Qui est-ce 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 ? C'est votre chef préféré de l'Évidence TV. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, On a tous les salués. Nous allons nous entamer dans notre deuxième partie émission. Nous allons nous parler de la culture. Nous allons nous parler de la culture. Nous allons nous suivre tous en direct sur Youtube. Évidence TV. Nous allons nous parler de la culture. Nous allons nous parler de la culture. Nous allons nous parler de la culture. Chers internautes, Je n'ai pas le droit de la culture. Je n'ai pas le droit de la culture. Je n'ai pas le droit de la culture.